Le bon filon Est-ce qu'un monde parfait ça vous tente ? Et bien Laurent Gounel a peut-être une proposition à vous faire dans son dernier roman. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Il faut voir aussi ce qu'on entend par un monde parfait. Oui. Dans votre roman il y a d'ailleurs deux mondes. C'est un monde presque parfait d'ailleurs. On va le découvrir. Il y a un monde qui effectivement a l'air d'être parfait vu de l'extérieur. Et puis il y a quelques irréductibles gaulois j'allais dire qui vivent sur une île là de manière un petit peu anarchique. Il y a le contrôle d'un côté et le lâcher. Ils vivent chez eux puisque l'intelligence artificielle a remplacé la plupart des métiers. Ce qui est horrible c'est bien. Ils ont un salaire universel qui leur permet de subsister on va dire. Ils ont une vie de confort d'ailleurs. Ils vivent confortablement chez eux. Aidé par tous ces outils d'autologie. Du pain et des jeux. Oui c'est un peu ça. Et puis en effet une partie de la population qui a dit ça c'est très bien joli mais nous on veut se reconnecter à nous-mêmes, à notre nature humaine et puis vivre dans la nature en effet. Ils ont fait sécession, ils sont partis sur une île. Voilà et évidemment il y a une espèce de no man's land entre les deux. Il y a des barrières, il y a des murs, enfin je veux dire ce sont deux mondes bien séparés. Bien séparés oui. Alors on peut passer éventuellement de l'un à l'autre mais c'est pas si évident que ça. C'est un espèce de rideau de fer quoi quelque part. Oui quelque part en effet. Il y a un petit peu de ça. Sauf qu'il va y avoir un décès dans ce monde presque parfait donc d'un monsieur qui aurait fait une découverte parce qu'il reste encore des problèmes à régler au niveau international. On se rend bien compte que ces deux mondes qu'on ne précise pas, on ne sait pas exactement où ils sont, ils ont encore des ennemis genre la Chine etc. Et donc ils doivent se prémunir d'attaques, d'attaques informatiques on présume et donc ils cherchent des solutions et là quelqu'un a peut-être trouvé une solution sauf qu'il n'est plus là, il a tout emporté avec lui. Tout à fait. Et donc lui était dans cette société très développée et il se trouve que son unique héritière est une jeune femme qui se pranome Eve et qui vit chez les exilés donc ces irréductibles dont vous parliez quoi. Et donc on va missionner un jeune homme qui travaille dans un ministère pour aller rencontrer cette jeune femme. et en fait essayer de mettre la main sur ce rapport qui peut potentiellement mettre en péril la société développée. Oui, la société bien réglée, bien parfaite. On pourrait lui donner quelque part un peu la mission qu'on donnait aux espionnes soviétiques de la guerre froide quelque part c'est d'aller séduire en face pour ramener du renseignement ? Oui quelque part il y a un peu de ça, sachant que l'idée comme vous le savez si j'écris des romans c'est pour partager des idées. Donc l'idée c'était moins d'imaginer la société du futur que de prendre du recul sur la nôtre et d'inviter le lecteur à voir finalement dans quelle direction notre société va. Et de voir soi-même aussi où on se place. Exactement. Exactement, pour pouvoir déjà se demander si cette direction nous plaît, si on est content d'aller dans ce sens, ou avoir une opportunité pour se réapproprier sa vie finalement. Oui, on ne peut pas trop dévoiler non plus parce que malgré tout c'est quand même un roman, il y a un aspect thriller aussi là-dedans. Il y a à la fois un peu un aspect développement personnel et un aspect thriller donc on ne peut pas dévoiler. Mais quelque part c'est aussi assez initiatique. Oui, oui, complètement mais ça c'est un peu tous mes romans. Un peu de plus, moi je conçois mes histoires, je crée mes personnages pour que le lecteur puisse se projeter dans les personnages. Et puis finalement apprendre à travers ce qu'il vit, des choses qu'il peut lui aussi reprendre dans sa vie à lui. Ce sont vos questionnements à vous aussi peut-être pour une part ? Oui, moi ça part toujours d'un thème en fait. Un thème qui va alimenter des idées que j'ai envie de partager et qui va me pousser à créer une histoire. Donc là le thème à l'origine c'est le pouvoir de décision. Parce que j'ai pris conscience du fait qu'on tendait tous à notre époque à abandonner un peu notre pouvoir de décision. Oui, à l'intelligence artificielle par exemple. C'est l'exemple que vous donnez dans le roman aussi. Voilà, on s'en remet à des applis, c'est un GPS qui va décider de notre itinéraire sur la route, c'est TripAdvisor qui va décider du petit resto dans lequel on va aller manger. Et puis en parallèle, la société décide de plus en plus à notre place aussi. Il est énorme dans tous les sens. On nous dit comment travailler, comment faire ceci, comment faire cela. Je crois que même un agriculteur ne peut pas décider de la période de l'année où il va effectuer ses semis. Pourtant il est sur place, c'est son terroir, il connaît tout. Et a priori c'est lui qui connaît le mieux la terre. Voilà, mais tout est normé. Donc on décide de moins en moins. Moi je me suis dit, c'est pas anodin quand même. Bien sûr il y a une bonne intention derrière qui nous aide à prendre de bonnes décisions, mais pour moi l'acte de décider est au cœur de notre humanité. C'est ce qui nous permet d'exercer notre liberté. C'est ce qui nous permet aussi d'apprendre, d'évoluer. Quand je décide, d'une part j'exprime qui je suis, mais aussi je vais m'embarquer sur un chemin. Pour les décisions personnelles ou des décisions professionnelles. Et puis on apprend ses échecs aussi. Et bien voilà, parce que ce chemin souvent ça va être une mauvaise décision, donc ça va me mener à l'échec. Alors on n'aime pas ça. Non, on déteste. Et en même temps, c'est précieux paradoxalement. Parce que l'échec nous permet d'entrer en contact avec nous-mêmes, de savoir ce qu'il y a au fond de nous, dans notre vente, de savoir ce qu'on veut, quelles sont nos envies profondes. Et puis l'échec et toutes ces difficultés vont nous permettre de nous réinventer. Donc c'est précieux. Et puis on va voir aussi que les contraires quelque part s'attirent aussi. Oui, ben oui. Parce que la Eve qui vient de ces exilés-là, elle n'a pas d'intelligence artificielle, elle contrôle sa vie quoi. Voilà, elle contrôle sa vie. Alors par contre tout n'est pas rose, sa vie est moins confortable en effet que celle de David, c'est son prénom, dans cette société. Oui d'ailleurs, on ne dépeint ces sociétés comme si tu vas là-bas, attention, porte un masque, met des vêtements de protection parce qu'il y a des maladies, il y a des virus, ils ne sont pas propres. Enfin je veux dire, c'est... C'est un peu ça en effet. C'est le Moyen-Âge quoi. Voilà. Donc c'est pas maniquaire, c'est pas blanc ou noir quoi. Ouais ouais. Mais en effet, la confrontation est intéressante parce que ça nous permet à nous de nous interroger sur de quelle façon faire en sorte que toute cette haute technologie reste un serviteur, mais ne prenne pas le contrôle de nos vies. Et qu'on ne devienne pas complètement oisif. Aussi, parce que le confort, même si on peut tous aspirer à un certain confort, le confort engourdit un peu la hame. Donc c'est en même temps un livre de développement personnel et un roman. Oui, tout à fait. Voilà. Avec aussi une dimension sociétale. Oui, évidemment, presque politique encore que... Ouais, presque politique. Presque politique. Mais au sens noble du terme, au sens de l'étude de la cité. Ouais, ouais, voilà. Et puis aussi la manière dont on choisit de vivre et d'évoluer donc... Oui, oui, tout à fait. Du coup, vous croyez en l'avenir de l'humanité ? Ah oui, oui, moi je suis un optimiste. Ouais. Je suis un optimiste et je suis conscient des écueils, je suis conscient des dangers, des risques. Et surtout, ce qui est important pour moi, aussi bien pour moi-même, j'ai pour le besoin, moi, de décider pour ma vie, et je pense important que chacun puisse décider pour la sienne. Ouais. On peut tous être influencés par l'opinion de la majorité ou s'en remettre à des personnes qui, parce qu'elles sont plus diplômées que nous, par exemple, dans certains domaines, on peut se dire bon, elles doivent prendre les bonnes décisions. Et en fait, je pense que oui, on peut faire confiance et on peut aussi avoir conscience de ce qui est en train de se passer et rester maître sur l'extérieur. Et confiance en soi, aussi. Ce qui est, pour moi, assez essentiel. C'est quand même la base de tout, non ? C'est la base du bonheur, aussi ? Oui, 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 bien sûr. Je ne pense pas qu'on puisse s'épanouir dans la vie si on n'a pas confiance en soi, mais aussi en quelque chose de plus grand, je dirais, qui nous dépasse. Parce qu'on ne maîtrise pas tout, non plus. D'ailleurs, vos personnages ne maîtrisent pas tout, non plus. Donc, voilà. Et c'est ça, justement, qui est amusant. C'est très agréable à lire. On se projette très facilement. Je me suis bien reconnu dans le personnage hyper connecté et tout, qui se demande qu'est-ce qu'il fait là. Donc, voilà, je l'ai pris pour moi. Merci beaucoup, Laurent Gounel. Merci beaucoup. Ça s'appelle Un monde presque parfait. À vous de faire le vôtre.